On a 28 types différents de collagène, et c'est pour ça que j'adore lire les articles scientifiques, parce que ce n'est pas simple, rien n'est simple. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on fait des formations en nutrition fonctionnelle, c'est pour ça qu'on veut à chaque fois devenir pro, quoi. Pro. Vous avez besoin, nous tous, de devenir pro. Pro. Viens comigo. Pro. Viens comigo. Avec collagène, s'il faut manger du collagène naturel ou pas. C'est ça notre but ici aujourd'hui. Mais on a besoin quand même de cette connaissance. Maintenant, une fois que je sais que c'est une protéine, qu'il y a 28 types de cette protéine, qu'elle a 19 acides aminés, que glycine et proline vont être les acides aminés les plus abondants. Qu'il y a partout dans le corps, qu'il y a intracellulaire, qu'il y a extracellulaire, qu'il y a toutes ces informations ici, de travaux scientifiques plus ou moins, qui vont faire la propagande du collagène. Qui ma patiente a acheté dans une, je ne sais pas où là, et elle m'a mis le pot devant moi et elle m'a dit, alors je prends ça ou pas? Voilà. Et qu'on sait que cohésion, élasticité, régénération des tissus, spécialement tout ce qui est tendons, muscles, vous savez, vous les coachs sportifs, tout ça c'est extrêmement important d'avoir du collagène. Il y a une localisation que peut-être vous ne savez pas, qui est en termes de parodontes, les parodontes pour que notre dent tient dans l'alvéole osseux, on a besoin de collagène. On a besoin de collagène. Ça c'est très important pour la parodontie, parodontite, problème parodontal, il y a du collagène. Alors on va réfléchir. Si c'est de l'acide aminé, acide aminé, acide aminé, acide aminé, et si je prends per osse, est-ce qu'on est d'accord que ça va dans ma bouche, ça va dans mon ésophage, et ça va aller où? À mon estomac. Et qu'est-ce qu'il y a d'un estomac le plus important? La présence des cellules pariétales qui vont produire notre acide chlorhydrique. Et cet acide chlorhydrique va avoir une action d'activer mon pepsinogène qui va se transformer en pepsine. Alors déjà, je répète les choses, je sais qu'il y a des pros qui connaissent ça très bien, mais j'aime bien répéter les choses. Parce que c'est un répétant que ça va rentrer. Tout ce qui est gène, pepsinogène, trypsinogène, est inactif. À partir du moment qu'il va y avoir une action quelconque, dans notre cas l'acide chlorhydrique, le pepsinogène va devenir pepsine qui est active. Et qu'est-ce qui fait la pepsine? Elle va agir en train de faire que cette protéine soit, il y a la lise, la hydrolyse en fait de ma protéine. Qu'est-ce que c'est cette hydrolyse? C'est que l'eau, elle participe comme un réactif dans la réaction. C'est ça que signifie hydrolyse. On a besoin de l'eau pour casser la protéine. Et là, on va alors casser cette protéine qui va constituer plusieurs acides aminés. Est-ce que vous comprenez que si je mange, si je prends ma protéine collagène, elle sera complètement hydrolysée à ce niveau-là. Et elle va devenir des acides aminés qui seront reconstruits pour plusieurs choses. Les collagènes pour les cheveux, pour les ongles, ce n'est pas une priorité. Vous savez bien, il y en a d'autres priorités. Et les choses ne se font pas comme ça. C'est par rapport aux besoins du corps. Et donc, je vous dis, ok, la viande, la viande là, la viande ce n'est pas la viande, le muscle qu'on mange, qu'il y a du collagène, pourquoi pas? Mais on pourrait aussi manger du fromage, de légumineuses, du quinoa, n'importe quelle protéine, des œufs. Pourquoi? Parce que tous ces acides aminés seront, et toute la protéine sera décomposée en acides aminés. Ou vous pensez que quand vous mangez de l'œuf, l'œuf, les acides aminés, ils vont se décomposer pour former d'autres acides aminés. L'acide aminé de l'œuf, il est bien pour la poule et pour son fils, pas pour nous. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est avoir ces acides aminés qui seront recomposés sous la forme d'anabolisme. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une synthèse d'acides aminés par déshydratation. On va perdre de l'eau. C'est le contraire. Parce que quand je suis en train de casser, qu'est-ce qu'il va y avoir? Une hydrolyse. J'ai besoin de l'eau. Et quand je vais construire ma protéine humaine, je vais faire une déshydratation, une synthèse par déshydratation. Donc, je vais perdre de l'eau. Vous voyez? Et donc, la conclusion qu'on va se faire, c'est que ma patiente qui est là avec son pot de collagène, je sais qu'il y aura des gens qui vont dire, attention, peut-être ce n'est pas du collagène, peut-être, c'est des tripeptides. Parce qu'il y en a dans les commerces, ceux qui donnent déjà tripeptides, déjà un peu cassés. Mais un peu cassé ou pas un peu cassé, la conclusion est que probablement, au niveau de l'estomac, on aura déjà cette lise de protéines en acides aminés. Vem comigo!